Bonjour tout le monde, c'est Nathalie, c'est 4 heures. Voilà, je suis là. Je vous remercie à tout le monde que j'ai déjà parlé avec aujourd'hui. Je vais continuer jusqu'à 5 heures ou 6 heures de contacter le monde qui veut ramasser leurs produits. Après la vidéo, si vous voulez ramasser vos produits aujourd'hui ou demain, appelle-moi comme ça je vais commencer sur votre commande tout de suite parce qu'on va être ici aujourd'hui jusqu'à 6 heures, puis demain encore, probablement entre midi et 2 heures. Donc, si jamais vous voulez ramasser quelque chose, il n'y a pas de problème, vous pouvez me téléphoner en avant. Puis, aussi, ce que je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits encore à vous montrer, mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer le All & Create. Voilà, j'essaie de trouver un place où il n'y a pas trop de lumière, mais ce n'est pas possible. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous donner un petit peu à tous. Ce sont des ordres pour les gens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vais vous prendre le payment envers le téléphone, et vous pouvez me le dire si vous voulez le système ou si vous voulez le tourner. Et nous sommes ici aujourd'hui jusqu'à 6 heures. Et puis, nous sommes là demain, juste de la fin de l'heure à 2 ou à 2. Après ça, ça sera demain. Donc, si vous avez déjà des trucs à l'heure, que vous voulez vraiment venir, parce que vous ne pouvez pas s'arrêter de jouer avec eux, comme les Dina Sprays. Si vous avez parlé aujourd'hui, je suis convainc sur les Dina Sprays. Je pense que nous devons avoir notre propre Dina Anonymous group. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un All & Create. Et nous allons voir les choses. Et si vous avez quelque chose que vous voulez, on a besoin de nouveaux couleurs déjà. dans les sprays de Dina Wakeley. OK. Donc, pour All & Create, c'est tout dans un panier, mais je vais essayer de vous montrer toutes. Eux autres, ils marchent avec des numéros. Il y a des noms aussi, mais je pense que ça va être plus facile de juste noter par les numéros. Donc, on va. Donc, on va. Et j'espère qu'Abs jumps on aujourd'hui, pour qu'il puisse voir que je vais montrer ses produits magnifiques. Et je sais que j'ai des fans de ses qui regardent ici tout le temps. Donc, c'est un format A7. Ça dit A7 en UK. Donc, c'est vraiment un deux pouces, deux et demi, oui, deux et demi fois trois et demi, peut-être trois par quatre, mais ils ne sont pas grands, grands. Donc, celui-là, il y a numéro trois cent treize, puis il s'appelle reverse dots. So, this one's reverse dots, and we're going to refer to them by their number. And this is what they call an A7 in the UK, A7 being approximately three by four. So, these are A7s. I'll show you all the A7s first. And I know it's not my usual way of showing you the products, but I really want you to be able to see them. Now, this artist here, I'm loving her new stuff. This is Janet Klein, and I'll keep mentioning when I come across them, but they are just so cute. I love them. So, this is 301, and it's called Flowers and Sunshine. So, this is a new artist for us all for four or five months. And this is Janet Klein. And she has really a special look. I've already shown this to my friend Martine, and I know that she's wearing a style. So, this is one model. I'm going to try to find the other. So, these are the kind of bonhommes or little people that Janet Klein makes. So, I love her style. So, this one is called Look Cute, numero 300. Okay. So, Look Cute, Look Cute. I'm trying to separate them as we go. Okay. 307, 307, Overlapping Texture. So, this is number 312, and it is called Mini Tribal. Okay. So, we've got that. Oops. Then we have this one here. So, this one is called Crack Up. Okay. C'est la texture. 311. Ceux qui aiment les cercles comme moi vont adorer ceux-là. 310. Ça s'appelle Bubble Block. Bubble Block. 309. Okay. Il s'appelle Pom Pom Flowers. So, this is, these are by abs, autour de moi. Ça, c'est son nom, mais on s'appelle abs. Okay. Après ça, comme j'ai dit, si tu l'aimes les cercles, même chose. 308. So, this is 308. If you like bubbles or circles, this is called Knobbly Bubbles. Knobbly Bubbles. Then we have this one here, which is Postal. Everybody loves Postal. So, this one is called Going Postal. 302. Okay. 307. Je t'ai montré. Voilà. 294. 289. Ça s'appelle Tile Pile. Encore dans le même format. Oh, this one's been popular today. Celui-là est Squared Digits. Et encore, je vous montre en arrière. Squared Digits. Même format. Number 293. 292. So, these are really fun, especially those of you who love like the art journaling. And if you saw my tags with Dina's Paints the other day, how I just put a touch of whatever on there. Scribble or dots or splatter. That's what these are perfect for. So, this one is 292 and it's called Scripts. Don't worry if you didn't get the name. You can just send me the numbers. It's not a problem. Here we have 291, 291 and it's called Checks. And then I showed you this one and the Janet Klein ones I love. So, I showed you 301 already and I showed you this one here. So, let's see. I also love owls. So, of course, I had to get the owl in. 305. 305. This one is called Hoot Hoot. And then this one is called Owl. So, you see. Owl. And it is number 306. 306. Donc, moi, j'adore les hiboux. Donc, je trouve ces deux-là sont vraiment fun. Donc, ça se hoot encore. J'essaie de montrer les mêmes formats au même temps. Donc, je m'excuse. Je sais que je suis all over the place. Hoot, hoot, puis hoot. Parfait. Maintenant, 304. Encore, sans juste par hasard. It's called Heartfelt. Love it. It's, again, it's just, you've got this mixture done for you already. Sometimes we try to achieve that on our art journaling and we can't. And here it is done for us. Then we have 303. This one is called Tangled Rectangles. Tangled Rectangles. Then, let's reach into my goodie bag. I feel like I... Here we go. Here's another Janet Klein. Okay, so this one is called New Day. New Day. So, she's a real sweetie. Put her over here. I like this. So, the actual sentiment says safety warning. I don't do mornings. Garde celui-là. Donc, c'est vraiment fun. Madame Boss va l'aimer ça. Madame Francine. No, it's not true. She does do mornings. It's me who doesn't do mornings. Okay? Donc, ça, c'est 254. 254. Then we have 256. Another one of Janet Klein's. So, they all kind of go together. You've got your little cat there. 256. And it's called Cat Love. They told me... Abs told me when he first got these in, he ordered just a few and said, let's see if it fits with our style. He said he sold out immediately and had to order more. This one is 259. 259. Pineapple Queen. Okay? And then we have 262. And this one is just called Mesh. Mesh. So, that's good. Okay. Back into my little basket here. Oh, this one says, I'm not a morning person. I'm not a morning person. Number 253. Let's see what else we got. Oh, another Janet one. So, this one is called Tremendous Friend. Tremendous Friend. Loving these. Then we have this. Oh, she's so cute. I love the flowers around the eyes. Dis-moi ou donne-moi d'amour si tu l'aimes beaucoup le style de ceux-là. J'aime comme la fleur autour de l'oeil. Donc, 295. Ça s'appelle... Oh, come into focus, please. Adventurer. Adventurer. 295. Maintenant... Oh, ça, c'est la même fille. 295. 298. Et c'est un petit coeur. So, that's cute. The giving heart. The giving heart. Then, we can't have the girls without the boys. So, here we have... All good things. So, that's where our little doggy is. All good things. Oh, I just love them. Then we have 297. And this one is... Simple but significant. Simple but significant. I think I forgot to tell you the number here. 296 pour le gars. Pour le petit gars. Garçon. Uh... Y'en a certain d'autres. On a vu le... I'm not a morning person. Donc, ça est correct. Oh, my husband's gonna love this when he sees all this. Voilà. What does it say? Monday suck. Okay, but coffee first. So, I thought these guys were hysterical. Imagine giving that to your boss or something. Very cute. Oh, excuse-moi. Ceux-là, c'est 253. Celle-ci, 255. Aussi de la collection de Janet. Ça s'appelle Bird Lover. Bird Lover. Puis... 55 Bird Lover. Et voilà. 257. Et ça s'appelle Little Magic. Un petit peu de magique. 257. Donc, ça, c'est tout dans ce format-là. Maintenant, j'ai plus de place. Donc, je vais bouger quelque chose. Puis, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'il appelle une A6. Et le A6, c'est comme une 4 par 6 environ. So, we have this one. It's monkeys. Denise, it's monkeys. So, these are some real slick monkeys. He had some fabulous samples at the booth with this. If I can, I will find you the pictures. Maybe put them up on Facebook later. But these were hysterical. So, it's called Monkey Business. Les Singes. 246. So, après ça, j'en ai ceux-là. Je sais que les baudisses sont vraiment populaires. Ça s'appelle Stage It. Et il y a comme les notes de musique. So, you've got like music notes and all this stuff on the seamstress. You've got the little dress. You've got a longer dress. So, really, really nice. 245. Then, we have these flowers with these birds. So cute. This one is called Flower Heads. And look, you can put faces in the little circles of the flowers. I didn't even see that before. Garde les petits visages. Vous pouvez mettre au centre des fleurs. Vraiment beau. 244. Et j'ai pas une grosse quantité de toutes ceux-là. J'ai comme quatre à six maximum. Mais je vais tout de suite faire une autre commande. OK. Again. How stinking cute are these guys? Owl you need is love. Owl weighs on my mind. So, I love these. 156. Puis, ça s'appelle Owl you need is love. 156. Après ça, on a tous les chapeaux que vous pouvez mettre sur les personnages. OK. Donc, ça fait aussi par Janet Klein. Puis, les chapeaux fit sur toutes des figures. Donc, 284. Et ça s'appelle Hat Drama. OK. So, all these hats will fit on Janet's different person. Oof. OK. All her little people that I just showed you in stamps will all fit these hats. But I think the owls would too. So, I would put them on. I definitely would. OK. Suivant. Donc, les chapeaux, j'ai commandé certainement six. Voilà. On a aussi des petits, on va dire les toutous. So, these are dog toys. OK. Sometimes when you don't know what to say, a hug says enough. Puis, regarde chacune. It's like the island of misfit toys almost. So, 249. Now, 251. It's called Pixie Dust. They're so funny. So, I really had a good laugh with all of these when I was at the show. They are so cute. I cannot, I couldn't resist them. 251. Guardes. Sont vraiment mignons eux autres. OK. I know I have a bunch of you who love houses. I love houses. So, these are going to be so much fun to play with. And this is also Janet's. So, they're size to fit with all her other products. These were Janet as well. So, this is 283. The houses. And it's called Homebody. I love it. I love it. I love it. And now, I have happiness and nature. Happiness and nature. OK. All and create. Happiness and nature. And these are made by Tracy Evans. Also one of the designers. and she really makes a look like you know when you look at Tracy Evans. So, happiness and nature. 281. Now, j'ai. 280 is enumerated. Enumerated. 280. And number 23. OK. 23. Et il n'y a pas un nom dessus. Les vieilles, ils n'ont pas mis des noms dessus. So, on va dire juste numéro 23. OK. Numéro 23. Donc, ça c'est tout dans cette forme-là. Garde mon pile. Donc, je vais faire des recherches pour tous vos besoins tantôt. Maintenant, les borders. OK. Oh. No. He's just one. That's fine. Les borders. Donc, 278. Et est-ce qu'il y a un nom? Passionflower. 278 is called passionflower. It is a border. You can cut it apart or you can use it as a border. No problem. So, 278. Then, we have 274. 274. Ça s'appelle, hmm, fritillaria. OK. We're just going to call it 274. 274. Puis, ils sont toutes la même. 273 pour mes amis qui adorent les fleurs. Donc, oui, c'est un border, mais chacune des étampes sont séparées. Love this one. So, this one on the bottom here with the script behind the flowers. Absolutely love it. 273. Ça, c'est la même chose. Now, il y a une daille qui matche ceux-là. I've wanted this one for a little while. 236. You know, we always see mermaids and stuff like that. Well, this is like an octopus woman. But, I don't know. There's just something about this has always attracted me. Donc, j'ai bien aimé ceux-là depuis un bout de temps. Puis, lui, il m'a dit que c'est une de ses plus populaires. Numéro 236. Ça s'appelle Octolady. Je l'aime beaucoup. Et il y a une matrice qui le matche. Ce show, je vais vous dire qu'avec nos taux de change puis tout ça, les matrices sont plus dispendues. 202. 202. Donc, ça, c'est vraiment pour mon ami Monsieur Robert. Je sais qu'il va aimer ça. Et ça s'appelle Gears and Elements. Gears and Elements. 202. 202. And again, circles. But, this has just got so much going on. You don't need to use this whole thing. I love it. Again, I love circles and lines. I'm very, I guess, what would you call it? Linear, but not precise. Donc, numéro 80. Just look. It just looks yummy. It looks like paint dripping down. I just love it. Now, un bibitte. Le petit abeille. Mais ça, avec les papillons. Encore. Une que j'adore. Je vais jouer avec eux autres bientôt. 81. And it's called Exterminate Sunt. Okay. I am assuming Exterminate Sunt. Encore. En va dire 81. 81. Des autres bordures. Ici. J'ai la brosse à pinceur. Un gros pinceau. 277. Called Painting Numbers. Not Painting by Number. 232. This flower is beautiful. And the saying is separate. 232. Puis, ça s'appelle Friendship. 232. Après ça, j'ai Fungus. Donc, c'est un champignon. Avec une fond. Oui. Je vois tout votre amour. Puis, vous autres capotes dessus comme moi aussi. Euh... C'est tout? Non. On est à l'abeille encore. C'est ça. Oh, oui. Il m'en reste aussi. Ça, c'est le pinceau. Ceux-là. 276. Ça s'appelle Nibs and Mushrooms. Donc, deux étampes séparées. Et au... Pas le fond de... Pas le fond, mais les fonds que j'ai fait sur mes tags. Ça ici, ça va plaindre en bas ou en haut. Donc, vraiment beau de travailler avec. Puis, ça, c'est tout dans les bordures. Maintenant, on va avec leur format à 6. OK? Et eux autres sont... Ils sont beaucoup de différentes étampes, mais ils sont en format de comme... Je veux dire 6 par 8 ou 6 par 9. OK? So, this one, 237, is called Phone Booth Elements. Donc, tout au sujet de téléphone. So, this one's Phone Booth Elements. Then, we have Mail Art. Mail Art. Donc, comme la poste. Et ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 étampes dedans. Donc, 159. Mail Art. Maintenant, j'ai 272. And this one is another Tracy Evans. 272. Really nice. And it's called Thankful Petals. 272. Après ça, 271. Aussi par Tracy. OK? That's her style. And it's Cupful of Wishes. Cupful of Wishes. Après ça, j'ai... Ça, c'est pour après. 270. And this one's called Just Grow. 270. Et ça, c'est 5 étampes. 5 étampes. I love the bird coming out of there. It is just so pretty. 269. Beautiful, beautiful stamp sets. 5 stamps in there as well. 268. 268. Ça, c'est 2 étampes. 268. Shuttered Window. 268. Then we've got the monkeys again. You know, see no evil, speak no evil, hear no evil. So, we've got that. We've got Going Bananas. This guy is so cool. Taking his... Taking some shade. You just need some trees for him to not be hanging in the air. So, this is called Go Bananas. 241. 241. Il y a beaucoup d'étampes dedans. Après ça, 240. Again, Tracy. 240. Et ça spell Blossom Wishes. 240. Blossom Wishes. And again, you have 2, 4, 6, 8, 10, 11 stamps. Did I skip one? No. Then... So, this is one big stamp with just a few sentiments. But I'm loving the whole background feel of this. I have a Tracy page started. I might actually stamp this on there. And then maybe 3D it or something. 239. Ça s'appelle Teasel. Okay. 239. And then we've got 238. Also by Tracy. And it's called Wild and Free. This is one huge stamp with the sentiment of Wild and Free on the bottom. So, that's all of the A5s. Sorry. I said these were A6s. They're A5. And now we're going into A4. So, Robert, correct me if I'm wrong, but you're going to need this. And I don't know. I've got a bunch of people that are going to love, love, love this. Because it's just... Oh, I like that it's travel. It's so nice. Isabelle, Brigitte, peut-être Marie-Josée. Donc, on va voir. Tropical vibes. 227. Okay. And this one is called Masculine Miscellaneous. So, Josée, if you're watching this, you need to show them to Robert. Then number 55 is called Layered Grunge. So, it's done for you. Just do a painted background. Stamp this on top. Cut out the word dream again. Stamp it separately. And you've got a page done. Loving it. Then we have 229. 229. Blooming Field. This has a lot of stamps in it. So, you've got eight to ten stamps. This has been popular. I've sold two or three already out of the basket. 264. Et très populaire. Ça s'appelle Archway. And again, if I can find the images from the booth in Germany, I will post them up later so you can see some stuff done with this. But they are beautiful. So, that one's been very popular. 265 to 65. Each element in here is just beautiful. The flower, I could see watercoloring it. Look how big. Oh, my goodness. You've got to get a good visual of that. Vraiment, c'est comme neuf pouces de long. Okay. So, that's about nine inches long easily. Beautiful, beautiful stuff. Then, these are some of the dyes that match them. Comme je l'ai dit, les matrices ne sont pas données. Okay. Ils sont beaucoup plus dispendues. Mais pour ceux qui n'aiment pas le fussy cutting, but you love to do layering, it's worth it. Because you can stamp this in the background, then you can stamp it on another sheet, and you can just cut apart pieces and make your own 3Ds. Donc, tu peux faire 3D toi-même avec les découpes. Donc, numéro 15, Blooming Field. Donc, ça match les tempes Blooming Field. Numéro 1. Puis, ceux-là, ils matchent les tempes Blooming Field. Numéro 2. Celles-ci, ils matchent les tempes Friendship. Just beautiful. Beautiful, beautiful flowers. Et celles-ci, ça matche la madame Octolady, que j'aime beaucoup. Donc, elles sont toutes là. J'ai une autre étampe ici de A4. 195. Okay. Et ceux-là, ça s'appelle Flowers and Gears. Flowers and Gears. And then, I have this one here called Time Flies. 143 Time Flies. And again, just one huge, beautiful, detailed stamp. Okay. So, we did that. We did that. We've got some stencils to show you now. So, this one is called Wood Pile. Ça, c'est comme un 6x6. Wood Pile. These are some of his best sellers. They're very hard to come by. Okay. L'autre, qui est très populaire. Une des plus populaires, c'est ceux-là qui s'appelle Lots of Dots. Il vient en 6x6, puis il vient en plus grande aussi. Sauf le plus grande était Backorder. Donc, je l'attends. Mais pour le moment, on a le 6x6. Sur des petits tags ou les mini-journals, ça, c'est parfait. Donc, numéro 39, number 39. This does come in a bigger size, but it's not available as of yet. I'm on the list for when it comes back in. So, really nice. So, lots of dots. Then, these are the big stencils. Ça, c'est les plus grandes. Garde comme il est environ 11 pouces de long. Donc, c'est vraiment dans un gros art journal. Ou sur une page. Ou sur même une page de scrapbooking pour faire une fente. Numéro 86, twirling tendrils. So, this is about 11 inches long. So, you can use parts of it. There's nothing to say you have to use the whole stencil at one time. But, these are just beautiful. So, number 86. Then, we have... Oh, somebody's calling, and I'm just going to have to wait until after the video to answer. This one is number 85, Abundance. Again, one big, big stamp. But, again, it does not have to be used in its entirety. Il faut pas utiliser toutes les... Les dailles... Excuse-moi. Pas les dailles. Le pochoir en même temps. Voilà. C'est 84. 84. Okay. And this one is called profusion. 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 Numéro 84. Et je pense que ça, c'est tout. J'en ai un ou deux autres dailles pour vous montrer. Celui-là, c'est un daille de... Comme un boarder. Il s'appelle Code. Numéro 12. Et je pense... Celle-ci, c'est pour matcher une étampe qu'on a en magasin. So, we have this stamp in the store already called Cat Pile. So, here's the die to match it. And just from some of the other ones I showed you, this one here is kind of like the Art by Marlene ones where you can just cut it out and use pieces of it or use the whole thing. Moi, j'aime ça tellement. Donc, j'ai commandé beaucoup de ceux-là. Ils s'appellent Cells. And this is a die. C'est un matrice à découpe. Donc, ça va découper tout ce que vous voyez dans l'image. Okay. Donc, je pense que ça, c'est tout. Oui. Donc, garde mon pile qui tombe à terre de All & Create. So, I will get these entered this evening because that's what I do in the evenings. I enter product. I work on the website. Donc, comme toujours, j'apprécie vous tous et merci d'avoir partagé votre temps avec moi. Je trouve un place où il n'y a pas de lumière, mais c'est même pas possible. Voilà. Donc, j'appris tout le monde. J'apprécie tout le monde. Je ne vais pas faire des vidéos le fin de semaine. On retourne lundi vers 4 heures encore, puis on va voir ce qu'on fait. Si j'ai le temps d'ouvrir les boîtes qui sont ici, peut-être que je vais vous montrer des produits. Sinon, ça va être une technique. Donc, à lundi, ou comme je l'ai dit, si vous voulez appeler pour venir chercher vos produits ou pour les faire poster, on est ici aujourd'hui jusqu'à 6 heures. Demain, de midi à 2 heures, il n'y a aucun problème. On le met dans le coffre de votre voiture, si vous voulez. Juste sortir de la maison, puis prendre un petit drive, juste pour venir voir. That's about it. So, love you all. Thank you, everybody. And I will put everything aside for you. Do not worry. All of that is yours. I love you and I'll see you soon. Bye-bye, tout le monde. À bientôt ou à lundi. Bye-bye. Have a nice weekend. Bonne fin de semaine.